Bonjour et bienvenue dans le cours PPL, Théorie, avec le sujet radiotechnique rayonnement électromagnétique. La dernière fois, on a regardé, dans la dernière leçon, on a vu qu'il y a des rondes électromagnétiques et la manière comment mettre une information sur la onde. Maintenant, dans cette leçon, on va regarder comment ces ondes se déplacent dans l'atmosphère. Il y a, normalement, il y a deux différentes versions d'ondes. Il y a des ondes directes, c'est un signal qui se déplace directement de l'émetteur vers le récepteur et c'est appelé une onde directe. La deuxième, c'est une onde directe réfléchie par le sol. En règle générale, c'est le même signal réfléchi par le sol et c'est reçu par le récepteur. La troisième version, c'est l'onde qui va dans la ionosphérique. Alors, sur cette image-là, vous voyez la direct wave, la onde directe, et l'onde qui est réflectée par le sol. Le problème que vous voyez ici, c'est qu'il y a les deux différentes ondes qui n'ont pas la même longueur. Ça veut dire qu'il y a une perturbation de la réception possible en raison de la réception décalée de l'onde directe au sol. La courbe de la Terre limite la réception de l'onde directe. Vous regardez, voilà la raison. Alors, vous avez un émetteur, un tour, et la onde de la direct wave, c'est limité à la visibilité. L'onde directe réfléchie par Terre est tirée. Par conséquent, la réception de l'onde directe dépend de la différence d'hauteur entre l'émetteur et le récepteur. Il y a une formule pour calculer ça. C'est, si vous connaissez les deux différentes hauteurs, l'auteur de l'antenne et l'auteur de l'hélicoptère du vol au-dessus du sol du récepteur, ça vous donne la formule qui est sur la droite. Ça, c'est la portée maximale théorique de réception de l'onde directe. Maintenant, il y a aussi la possibilité que les ondes soient reflétées à la ionosphère. Comme on l'a vu, un récepteur émet les ondes dans toutes les directions. Le VHF de haute fréquence est donc les ondes courtes VHF de 10 m à 1 m, de 1 m à 10 cm, et le VHF de 10 cm à 1 cm passent par l'ionosphère et disparaissent dans l'espace. Alors, ils vont dehors de notre atmosphère. Ils sont des ondes directes et quasi recevables uniquement dans la connexion quasi optique. Mais il y a, comme vous voyez ici, il y a des autres ondes qui sont reflées par la ionosphère. Vous voyez les différentes caractéristiques. VLF, LF, la longue portée des ondes au sol, est grâce à la forte courbante. Moyenne fréquence, c'est la portée moyenne de l'onde au sol, et l'onde spatiale se reflète au crépuscule. La haute fréquence, il y a une grande portée grâce au reflet de l'onde spatiale. Et la VHF à IHF, comme j'ai déjà expliqué, c'est aucune onde spatiale disponible. Alors, l'onde disparaît dans l'atmosphère. Qu'est-ce que ça veut dire ? Pour avoir une bonne réception non turbée, il faut donc avoir une connexion quasi optique. Et alors, si vous volez dans les Alpes, dans les vallées, vous voyez tout de suite que c'est pas possible. C'est pas possible de mettre des émetteurs partout. Si vous volez plus haut, vous avez plus de chances de recevoir un signal d'une station radio. Alors, par exemple, si vous voulez parler avec Zurich Information en Suisse, et vous n'avez pas de réception de signal, montez et essayez encore une fois. Vous avez une grande opportunité que ça va être le cas. Voilà, vous voyez encore une fois les différentes possibilités. On a une onde directe, on a une onde au sol qui suit le terrain, et on a la onde qui est reflée par l'ionosphère. Voilà, c'est tout pour cette petite leçon. On se voit dans la prochaine leçon. On se voit dans la prochaine leçon.